Musique Et bien salut tout le monde c'est Ciro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode du mode My Tour sur le Tour de France 2016 Donc on est parti aujourd'hui pour les étapes 3, 4 et 5 Avec un chrono par équipe, une étape de vallon Et une étape de plaine Donc on est parti tout et on perd pas plus de temps pour l'étape du Lioran Entre Limoges et le Lioran Première grosse étape où il y aura sûrement des écarts Peut-être pas des écarts entre les favoris mais On va en éliminer plus d'un Déjà les sprinters ne seront plus dans le classement général au terme de cette étape On va les favoris aller rendre Valverde, Bokemolema et Daniel Martin Notre ami Warren Barguil a 81 en montagne du coup En vallon pardon 81 montagne, 81 vallon Il est même classé puncher dans le jeu, c'est assez bizarre Écoutez On va voir ce que ça va donner avec On a pas une bonne forme malheureusement Tendam a une bonne forme, Tom Dumont également Geshke aussi donc ça c'est bien Sam Humen aussi Dans un premier temps on va prendre John de Gankol pour essayer de marquer des points en sprint intermédiaire Et ensuite on passera sur Warren Barguil Le lui rend étape qu'on a joué dans l'épisode 1 Et on va avec le maillot jaune Alexander Christophe pour la team Katusha Et c'est sûr le maillot jaune changera encore Troisième étape, troisième maillot jaune Donc on verra Alors on va demander tout de suite à Tom Willers de protéger John de Gankol Et puis on va demander à Ramon Sinkledam de protéger Warren Barguil Et là on va laisser le poids de la course Non laisse moi On va laisser le poids de la course sur la Katusha Ils ont le maillot jaune Ça a eu de se démerder S'ils veulent pas que l'échappé aille au bout Moi je m'en fous complètement si l'échappé va au bout Bon certes ça serait bien une petite victoire mais Oh laissez moi tranquille Alors Là ça roule très vite L'échappé ils sont 10 à l'avant Et là du coup ça roule très très fort pour les rattraper Une minute d'avance pour l'échapper Et ça stagne Ça stagne aux alentours de la minute 50 secondes maintenant Ah plus que 30 secondes Est-ce qu'on va les rattraper ou pas On en a rattrapé un Et ça se relève Ça se relève Il y en avait qu'un qui dérangeait Très bien Et bien écoutez la bonne échappée est partie On va regarder un petit peu tout ça Alors on a qui ? On a Geoffrey Soup Sepp Vanmar Qu'on a Johan Lebon également On a Jurgen Roulens On a Elia Viviani Et Tyler Finet Et bien écoutez c'est plutôt pas mal tout ça J'ai hésité à mettre quelqu'un dans l'échappée Mais j'en vois pas l'intérêt Il n'y a pas non plus des masses de points à avoir Le leader de la montagne aura une petite dizaine de points Au terme de cette étape Donc bon Surtout que les trois derniers cols Ça sera quasiment le peloton qui va passer en tête Du coup ça sera peut-être l'un de nos coureurs Maillot à pont On sait pas Ce qui est sûr c'est que je vais mettre à rouler Certes on n'est pas favori Mais on va essayer de faire un petit truc aujourd'hui Avec Warren Barguil Parce qu'on sait que dans les étapes de haute Très haute montagne On ne saura pas Et là on a une note de valence supérieure à des froums Et tout ça Du coup on va essayer d'en tirer profit Ah mais du coup avec cette grosse échappée de 6 On n'aura pas beaucoup de points au sprint intermédiaire C'est un peu dommage Très longue étape On est seulement à 166 km de l'arrivée Et l'échappée qui fait son petit bonhomme de chemin Mais là Astana Et Tix et Movistar Qui collaborent avec la Katusha là Et l'écart qui stagne aux alentours des 4 minutes Bah écoutez on va essayer de remporter le sprint intermédiaire Pour remonter un petit peu Et reprendre des points sur nos adversaires directs Alors 4.30 155 km La PS4 qui s'excite comme d'hab Après si je vois qu'on prend trop de temps aussi pour faire cette étape Et que genre on est déjà à quasiment 30 minutes après cette étape On ne fera que le contrôle à la montre Après on ne fera pas l'étape de pleine bien évidemment Pour ne pas faire des vidéos J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues Parce que l'année passée ça m'a été reproché C'est que je faisais beaucoup de vidéos de Entre 45 et 1h Entre 45 minutes et 1h Et beaucoup de monde me reprochait Du coup cette année bah écoutez je fais des vidéos un peu plus courtes Enfin j'essaye de faire un peu plus court Bon les épisodes 1 ont été assez longs Mais c'était que les épisodes 1 Et les lancements des séries Donc maintenant je pense faire entre 30 et 40 minutes à chaque fois Bon après ça ne changera rien Certes c'est plus court mais vous aurez plus d'épisodes Donc bon Il y a du donnant-donnant Plus court mais plus d'épisodes Alors que l'année passée c'était plus long mais moins d'épisodes Allez on arrive au sprint intermédiaire Non on continue à Encore à simuler un petit peu Il y a un petit radar là peut-être pour distancer quelques sprinters intéressants Allez là on reprend à 3 km du sprint intermédiaire Avec John Degenkolb On est bien placé là On a le maillot jaune là On a Peter Sagan Limite Sagan c'est J'ai pas envie de le voir avec un maillot vert parce que On le verrait plus en maillot de champion du monde Allez on lance maintenant avec John Degenkolb Attention on a Arne Neymar le maillot blanc On a Brian Cockart On a Alexander Christophe également Faut plein montant là Attention Où est-ce qu'on va les passer ou pas On lance notre vélo Et ça fait Ça fait 3ème Cockart qui remporte le sprint devant Arne Neymar Sprint assez serré là Le lancer de vélo nous a bien servi Parce que je pense que si on lançait pas le vélo on faisait 5ème Et bien écoutez on va tout de suite passer sur Sur Warren Barguil Pardon j'ai un peu bégayé Sur Warren Barguil pour cette deuxième partie d'étape Toujours bien protégé par Ramon Sincledam Le petit Wawa Alors essayez de remplir l'objectif J'ai pas fait gaffe Est-ce qu'il y a moyen là Finir sur le podgeum Finir avec la première étape avec Tendam Marquer au moins 15 points On marquera pas 15 points Et les missions c'est gagner le classement par points Et gagner une étape Une étape je pense que c'est faisable Et classement par points Bah il va falloir se battre Il va vraiment falloir se battre Parce que que ça soit dans tous les classements De toute façon Que ça soit maillot à poids Maillot vert ou maillot jaune J'ai l'impression que dans cet opus Tout est plus serré Entre les favoris il y a moins d'écart Il y a une plus grosse bataille Au maillot vert également Donc c'est On va s'amuser j'ai envie de dire Je le répète souvent Depuis le début Depuis que j'ai le jeu Mais on va vraiment s'amuser On va s'éclater Il est échappé qu'il n'y a que 2.40 Limite ils vont se faire rattraper Dans la première difficulté du jour Là si ça continue comme ça Bon je ne pense pas À un moment donné Ça va peut-être ralentir dans le peloton La barre bleue Ouais ça passe Ça pourrait être mieux Mais ça passe Avec Wawa Alors apparemment ça roule déjà Ça le met déjà en route Pour la Katusha là Je ne sais pas ce qu'ils font Ça se relève un peu Et du coup l'échappé Qui va reprendre un peu d'avance Non ? Non ça stagne autour des 2 minutes Et là moi ça ne fait pas mon affaire Là que ça roule comme ça De quoi ? Il y a juste eu un écart C'est bon ça va revenir Tranquille Alors on ne va pas tarder À arriver dans le vif du sujet Là je pense qu'on va reprendre Dans le... Pas dans le troisième catégorie Mais dans le premier Deuxième là On va reprendre là Ce qui me fait peur C'est qu'on perd pas mal de bar What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi ils font ça là Katusha ? Je ne sais pas Ils ont pris une minute Non on ne va pas durcir maintenant Pas tout de suite en tout cas La course est assez compliquée là Très dantesque pour le moment Ça roule très vite Regardez l'Aetix là Qui prépare pour Alaphilippe Allez on revient sur le maillot jaune Allez là Toujours la Katusha Qui met le tempo Plus que 40 secondes Dans ce peloton Pour l'échapper Qui va être repris Et on va reprendre la course A partir de maintenant Pour essayer de vraiment De gain de code Vous savez quoi On va lui dire de finir tranquille Voilà Comme ça il est pépère On va lui donner même le ravito Samoumen On peut déjà lui donner le ravito Et là on va demander à Samoumen Tendam Et Tom Dumoulin Mettre un petit tempo à 80 Pas très vite On a l'Aetix qui fait le boulot Pour le moment Allez on zoom Pour avoir un meilleur Aperçu du relief Allez regardez On a Samoumen Qui remonte bien On va aller se mettre Dans la route Nos coéquipiers là Samoumen Qui ne va pas durer très longtemps Mais regardez Voilà Tendam est remonté aussi On a nos 3 coéquipiers En montagne Bon les oeufs à mon avis Ils ne sont pas du tout grimpeurs Ah non regardez D'ailleurs on va leur donner le ravito Hop Voilà Je ne les fais pas encore rouler à fond L'échappée Elle compte encore Mais il n'y a plus d'échappement en fait Pas de payroll 5,4 km 8,1% de moyenne Pardon Et là c'est Je rêve où c'est qui C'est Tony Martin Qui fait le travail déjà Pour l'Aetix Pour Alaphilippe Qui a sûrement des jambes de feu Aujourd'hui On a encore beaucoup Dans le peloton On a encore 118 Ça ne roule pas encore des masses Et nous on a mis quand même La Giant à rouler Au cas où Et pour essayer peut-être de Pas d'éliminer des Froome Des Quintana et tout Mais en tout cas Éliminer leur 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 équipier Si regardez Alaphilippe Il a déjà plus que Il a déjà plus que Tony Martin Alaphilippe j'ai l'impression D'ailleurs il est où Alaphilippe Moi je ne vois pas d'Alaphilippe En tout cas il est plus loin Je vois un Etix là-bas Qui essaye de remonter Maintenant pour le moment Pas trop d'Alaphilippe Tony Martin qui fait son boulot tranquille Bon là il risque pas d'avoir Beaucoup de lâcher Vu le rythme qu'on impose C'est très lent Et le maillot jaune lâché On est plus que 39 Attention il y a une cassure là Mini cassure au niveau du canon de Dale On le voit là-bas Avec le FDJ devant Et le maillot jaune Qui a été pris dedans De toute façon il va pas tenir Et ça y est là C'est notre équipe qui passe Pour notre leader Warren Barguil Comme je l'ai dit Je kiffe faire des tactiques Dans ce jeu C'est un truc de fou Vraiment un gros kiff Pour le moment De jouer dessus Et encore une fois J'ai envie de dire On va s'amuser Sur cet opus Valverde et Quintana Ils ont encore deux coéquipiers Là Stana Ils sont encore beaucoup Ils sont encore beaucoup Bon pour le moment C'est nous qui faisons le tempo Un tempo lent Pas très rapide 80 Donc bon Et on va bientôt se retrouver On va très vite se retrouver Juste avec Lauren Stendham Et Tom Dumoulin J'aimerais bien qu'il passe Tom Dumoulin Voilà Et là on a encore 109 Le peloton qui s'est regroupé Pas encore de grosse cassure Qu'est-ce qu'il fait Tendam ? Je sais pas Je sais pas du tout Du moulin il va nous y être utile Tendam également Mais Tendam il recule Je sais pas pourquoi Pourquoi il recule Lauren Stendam là ? Allez 700 mètres du sommet On verra qui c'est Qui va passer devant Pourquoi il Pourquoi il a fait ça Tendam ? Et là Samoumen et Et Tom Dumoulin Qui font le tempo Mon petit tempo encore On a vraiment pas encore Mis en route là Et c'est Tom Dumoulin Qui va prendre les points là Devant Samoumen et nous Voilà comme ça Il prend quelques points Tom Dumoulin C'est sympa Alors on est dans la route De Lauren Stendam Et là petite descente Petite descente tranquille Et on est plus que 48 On est plus que 48 Vraiment on met pas encore A rouler à fond Et vraiment là on voit Qu'on prend les choses en mer Regardez ça s'étire On est plus que 25 On est dans la route Tom Dumoulin On est plus que 25 Plus qu'un petit groupe De 25 hommes Regardez on a encore Trois coéquipiers On voit Fabio Haru là Avec Vincenzo Nibali Et ils ont plus que le coéquipier Et là qui va rouler Pour l'Astana Est-ce que Fabio Haru Va se sacrifier Ou est-ce que Vincenzo Nibali Va se sacrifier Est-ce que Je sais pas moi Est-ce que Valverde Va se sacrifier pour Quintana Ou l'inverse Bon il a encore Kreuziger Contador Maika n'est plus là apparemment Il y a qui d'autres Qui sont plusieurs BMC Il n'y en a plus qu'un C'est lequel C'est lequel C'est qui là à gauche C'est Richie Porte Evan Gardner Apparemment est lâché Il y a qui ? Il y a Rodriguez ? Non Déjà Roakim Rodriguez Et oui Roakim Rodriguez Déjà lâché Maika lâché Geniez aussi On est 39 Ah il y a un petit groupe Qui est rentré là Maillot jaune est à une 50 Et là au général De toute façon On est tous au général Donc le vainqueur de l'étape Prendra le maillot jaune Aujourd'hui Ah là j'ai deux airs Qui remontent Samoumen Il a pu récupérer un petit peu Donc ça ça fait plaisir Il y a une autre équipe Qui prend les choses en main Pour le moment Là chez les deux airs Ils sont encore beaucoup Ils sont 2 3 Il y a une back lance Il doit y avoir Romain Bardet aussi Non ils sont 4 Thibaut Pinot est à notre gauche Il est tout seul Thibaut Pinot par contre Oh chute Regardez Regardez là bas Il y a eu une grosse chute Dans le peloton A l'arrière du peloton Il y a eu une grosse chute Oulalala C'est qui qui a été pris dans la chute Là Je me suis En plus on l'a bien vu Vu que j'ai été retourné C'est pas les deux là Non c'est pas eux Ils étaient déjà lâchés Je regarde vite fait pour voir Ça serait pas du Pérou peut-être Ouais je crois que c'est Pérou On a vu un AG2R au sol Je crois que Jean-Christophe Pérou Vient de chuter dans cette descente Et regardez Vous l'avez bien vu Il me semble qu'il y a beaucoup plus de chutes Oula merde On va leur demander de rouler à 80 Même à 90 Vous avez vu Il y a beaucoup plus de chutes Quasiment dans toutes les étapes Il y a une chute Presque Bon soit on les voit pas Des fois on les voit pas Des fois on les voit Là on l'a vu Elle était dans notre groupe On l'a très bien vu cette chute Donc apparemment Il y aurait plus de chutes Bon C'est sympa C'est vraiment sympa Samoumen il pourrait passer S'il te plaît Non il veut plus passer Samoumen à mon avis C'est terminé pour Samoumen Il ne travaillera plus Nibali a retrouvé C'est qui ? C'est Luis Leon Sanchez On a plus eu deux coéquipiers Parce que là Samoumen Il ne veut plus passer Il ne veut plus passer du tout Et là on a accéléré D'un petit cran Le groupe de 36 Ils ne sont pas loin derrière Ils ne sont pas loin derrière Là les 36 Ah là vraiment Tendam Il est au calme Oummen Il a plus son ravito bleu Dommage A mon avis Ça va être cuit pour Oummen Pour Samoumen Ça va être terminé Et c'est toujours notre équipe Qui fait le tempo A 3 km du sommet maintenant Et je crois que si Tom Dumoulin Passe ce sommet Ça sera lui de Mayo à poids Parce qu'après Il n'y aura plus que 2 points Valverde qui remonte Et regardez C'est Valverde qui travaille Pour Nehru Quintana C'est Valverde qui travaille Pour Nehru Quintana Aujourd'hui Il se sacrifie Alors qu'il était dans les favoris C'est beau Un petit replat là A 2 km du sommet Valverde qui se glisse Dans le train Giant Là Et attaque Attaque de Daniel Martin On va leur dire De relayer à fond là On va pas suivre l'attaque Mais on relayer à fond Attaque de Daniel Martin Ici A 15 km de l'arrivée On va relayer à bloc Il y aura 5 points Pour le premier au sommet Mais pourquoi il ne relaie pas Zakarin qui roule Je ne sais pas pourquoi Il ne relaie pas Haru qui roule à fond Et là on doit faire le tempo Nous même Vu qu'ils ne roulent pas Ils sont là Mais ils ne roulent pas Je ne sais pas ce qu'ils font Ils se mettent dans la roue d'Haru Ah il attaque Il attaque Et là Ah ça va être fini Pour Tom Dumoulin Et Et Nibali qui remonte Qui c'est qui va rouler là Nibali ou Aroui Il n'y a aucun des deux Qui veut rouler Daniel Martin est passé en tête Devant Ayron Valverde Bardet Nibali Et là ça va péter Là ça va péter dans ce groupe On est bien là Avec Barguil On est très très bien Peut-être essayer de revenir Sur Daniel Martin Allez là Surtout essayer de se reposer Un peu aussi On a pris quelques Quelques mètres d'avance Est-ce qu'ils sont encore dans le peloton Non ils ne sont plus Ah si ils sont dans le peloton Ils sont dans le peloton Tranquillement Et c'est Atinkoff Qui met en route maintenant Bon nous ça nous a Ça nous aura permis Quand même D'éliminer pas mal D'équipiers Voilà on est revenu Sur Daniel Martin Là Facilement Alors qu'on va attaquer La dernière difficulté Du jour Oh regardez la belle descente Allez on est 20 Là est-ce qu'ils sont là Ils sont là Ils sont là Donc ils vont rouler à fond Tempo à 100% Vous avez 30 secondes Vous avez 30 secondes Dans cette dernière ascension Dans cette dernière ascension du jour 4 km 3 C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup du tout Là c'est notre équipe Qui fait le boulot On a une très grosse équipe Aujourd'hui Du moulin C'est bizarre ça Alors que clairement Il est moins bon que Barguil En montagne Et attaque encore une fois De Daniel Martin Suivi par Elrond Robert Verde Ils m'ont bien aidé Maintenant à moi De me débrouiller tout seul Là On suit l'attaque Et Romain Bardet Qui suit Où on a un peu de mal Nous avec Warren Barguil Où Bardet Ne peut pas y aller Ah nous on va pouvoir Revenir On peut revenir Mais bon On a plus de De barre rouge là On a plus du tout De barre rouge On est 3 là On est 3 On se met dans la route De Daniel Martin Ah là on a fait Un petit trou Mais regardez Ah les favoris Qui n'arrivent pas Il y a un petit groupe De 10 Qui s'extirpe là Robert Verde En difficulté On reprend un peu de force 1 km 600 Et Quintana là Qui mène le groupe derrière Et Pino piégé Pino est en train D'être piégé Ah ils sont revenus On est 11 On va placer une attaque là Non Allez on essaye d'attaquer Avec Warren Barguil A 500 mètres Maintenant De sommet Attaque de Warren Barguil Allez là On est parti On a pris quelques secondes D'avance là Est-ce qu'on va aller S'imposer Aujourd'hui Et ça serait mérité Vu le travail De notre équipe Et regardez On a pris Oh on a pris Des bons mètres L'avance là Et le maillot jaune Est au bout Attention parce que Ça remonte encore ici Ça remonte encore Avec Warren Avec 15 secondes C'est gagné C'est gagné Pour Warren Barguil 17 secondes D'avance On se ramaille au jaune Très certainement Au terme de cette étape Et voilà Victoire de Warren Barguil Ici au Lyon Sur cette Troisième étape De ce Tour de France Et là on voit Au sprint Daniel Martin Devant Quintana Et Froome Et bien écoutez C'est mérité On a vu du moulin Et Tendam Passer maintenant Samoumen doit être Dans ce peloton là Et très très grosse étape De notre équipe Et également De Warren Barguil Qui s'impose Bon pas d'énormes écarts Entre les favoris On arrive dans un petit groupe de 10 Mais bon On a vu Valverde Et Dan Martin Bien en forme On a vu Pinot En difficulté Et surtout On a vu la chute Une chute dans la descente De Jean-Christophe Perrault Qui a embarqué Deux hommes avec lui Donc j'ai vraiment l'impression Qu'il y a plus de chutes Parce que Pour le moment Sur toutes les étapes Limite il y a des chutes Parce que Soit on l'entend dans l'oreillette Chute massive Et là on l'a vu Donc vraiment J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup plus de chutes Parce que même dans l'oreillette La dernière Dans le 2015 On l'entendait pas souvent Alors que là vraiment Pour le moment On l'entend souvent Donc il y aurait beaucoup plus de chutes A voir dans les prochaines étapes Au dernier Alors on est à 23 minutes de vidéo Est-ce qu'on fait L'étape de plaine après le chrono On verra après le chrono A combien de temps on est Mais là Grosse étape Très très grosse étape Et on va prendre la tunique jaune du coup Et sûrement Tom Dumoulin Maillot à poids Ouais je sais pas en fait Il a pris 5 points Ouais non 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 Il sera pas Maillot à poids Est-ce que ça serait pas Warren Non Ça sera peut-être Un Alaron Valverde On verra On verra On a pris 3 points 2 points au sommet Là on en avait pris 2 On en a pris quelques-uns Par-ci par-là Et là Il va arriver dans la dernière descente Là avant le petit mur De 500 mètres Voilà il y est dans la descente On les voit Là les kilomètres Défilent beaucoup plus vite Et là il est dans le petit mur On va pas tarder A le voir tourner Voilà il est là Le dernier Et voilà Victoire d'étape Pour Warren Barguil Au Lioran Et ça Ça fait extrêmement plaisir Belle victoire d'étape Et on va prendre le maillot jaune Et oui Maillot jaune pour Warren Barguil également Et maillot blanc Bah ça oui C'est obligé Si on a le jaune avec Barguil On est forcément maillot blanc Espoir Merci Remporté une étape avec moins de 25 ans Je crois que c'est le trophée Et on met 20 secondes Avec les bonifs Quintana qui fait Mais à lui 16 secondes Et 14 à Martin Du coup au général Voilà 14 secondes pour Dan Martin 16 secondes pour Quintana Et les autres sont à 20 secondes De rien n'est fait On est 11 dans les 20 secondes Nibali Nibali a été piégé aujourd'hui Tout comme Zacharine Thibaut Pinot également Per une 43 Roland aussi Haru aussi 2,56 Fabio Haru Vanguard Run Il perd 3,6 Perrault à cause de sa chute 3,11 Il est avec nous Dans la dernière difficulté Avant la dernière Maillot à poids C'est Dan Martin Pour 5 points Du Moulin 5 points également Maillot vert c'est Christophe Maillot blanc C'est nous À la Philippe le porte Et bah écoutez C'est plutôt pas mal Suivant Niveau énergie Là Ouh Ouh c'est pas top Ouh là Là c'est pas top du tout Écoutez On va se refaire une petite Forme sur ce Chrono par équipe Entre Bergerac Et Koulou Niex Alors Giant On est favori Ah non ils mettent Quand c'est Lara Martin du Moulin Ouais mais non Mais notre équipe A mon avis Ils sont pas favoris du tout Il y a peut-être moyen D'aller chercher un top 10 Mais Le maillot jaune On va peut-être déjà le perdre Alors en chrono 68 62 65 83 65 73 Ça passe quoi Mais voilà quoi 83 Du Moulin en plus Il est en bonne forme Donc il va faire très très mal On va voir un barguer avec son beau maillot jaune Et Tom Dumoulin Au départ De ce contre la montre Par équipe En pro team On a foiré On a fini dernier On avait pas l'équipe pour On avait que du 60 en chrono Là On a déjà une meilleure équipe A voir On doit garder au moins 20 secondes Sur des équipes comme la Sky Et sur une équipe comme la Ethics C'est 14 Pour garder le maillot Et sur une équipe comme la Movistar C'est 16 Et c'est la Movistar Qui est leader La descente est signeuse Faites attention Il y a 2 Gankle Qui prend le relais Dans la descente En fait c'est dans les descentes Que j'ai du mal Notamment dans le virage Là bas Ça va on l'a bien pris Ah ça va On a bien pris le virage Là Oula merde On va relancer là Parce que j'ai pris la bordure Avec Warren Marill Le beau maillot jaune Sur nos épaules Warren Stendam Qui passe On va la faire avec cette vue Un peu plus arrière Vous savez quoi Ce chrono Au premier pointage 6'34 On doit faire 6'37 Et c'est la Tinkoff leader La Ethics Ils sont pas dans le top 5 Donc ça ça va Diamond Geshke Ok on est bon On relance Après le virage Et on est 7ème A 6'37 On perd 3 secondes Sur une équipe Comme la Tinkoff On est très bien parti Dans ce chrono Pour le moment Allez là Tom Villers Ramon Stendam Qui est en mauvaise formule C'est dommage Parce qu'en plus Il me semble qu'il a Des bonnes capacités En chrono Allez là Samoumen Petit prodige néerlandais Qui va faire des ravages En montagne Dans les années futures Je pense Allez on passe à John Degenkolb Qu'est-ce qu'il fout là Degenkolb Allez sans monter On passe à Arne On va vite passer à Dumoulin Dans la montée Pour gagner du temps Allez deuxième pointage Ils le font en 15-36 Là BMC BMC qui ont complètement craqué Samuel Dumoulin On relance Allez là Dans la montée Avec Samuel Dumoulin Il a 83 Il est en bonne forme Faut en profiter là Essayer de faire des dégâts Avec lui Essayer de reprendre Pas mal de temps Allez Warren Barguil Qui passe Il a coupé le truc en deux Allez Faut le vénérer Ce maillot jaune là Un maillot jaune sur un tour Faut essayer de le garder Le plus longtemps possible Elle a un kilomètre Du deuxième pointage Ouh là on va perdre Beaucoup de temps là Ouh Ouh c'est pas bon ça C'est pas bon du tout 53 on perd On perd 17 secondes Sur la BMC 17 secondes Attendez Tout comme sur la Tinkoff 16 secondes Sur la Movistar On est égalité Avec une tonne Improvisoirement Au général Putain il y en a beaucoup Ils sont en dessous En dessous du petit Drapeau à damier Ça me fait beaucoup Très peur Énormément peur On va vite passer à Oumene Oumene est en dessous Allez les gars Elle est sympa la vue Pour les chronos Voilà bon virage Là C'est cool Nikias Arnd Hop là On a pris des bons virages Là c'est cool Et on repasse sur Tom Dumoulin Lui sa barre elle est impeccable Elle est vraiment impeccable Sa barre Au final 26-2 Pour la Movistar On doit garder au moins 16 secondes Pour garder le maillot jaune Aaron Barguil Qui est bien Niveau barre Pas sur Tendam Oula qu'est-ce qu'il se passe Il a tout bloqué Derrière Oula il se passe quoi Oulala Oulala Ouh c'est le bordel là Oui il faut qu'il tienne Duggenkolb Ohlala merde C'est la merde ça C'est la grosse merde Allez là On finit à 4 Oulala le 5ème il est loin C'est dommage Il est très loin le 5ème A mon avis on perd la tunique jaune Le 5ème a fini très très loin De nos 4 là Ouais j'ai du mal à le gérer Ce chrono par équipe Avec la dernière montée Elle est assez compliqué En fait du moulin Il nous a fait mal Et on n'est plus que maillot blanc Malheureusement On espère qu'on perd pas trop d'avance En fait c'est bien justement Tant mieux qu'on avait de l'avance Au général Et c'est même Quintana Qui est passé en tête Et on perd aujourd'hui Oulala Oulala On est dernier Mais comment je fais moi Sur ce chrono C'est un truc de fou ça J'arrive pas à le gérer C'est un truc de malade J'arrive vraiment pas à le gérer Il a gagné en pro avec la sky Mais bon Il l'a quand même gagné Moi j'arrive pas Bon ça c'est de la faute De GameCob là Parce que si A mon avis là On est beaucoup plus haut On doit être au moins Au moins là On perd que 25 secondes Mais là Au général On est dixième A 26 secondes De Nairo Quintana On garde le maillot blanc Ça c'est tant mieux Mais voilà quoi Écoutez on a 32 minutes de vidéo Est-ce qu'on fait Allez on va faire l'étape de plaine Voilà ce qui est bien C'est qu'on récupère Toute notre énergie Pour les prochaines étapes Et du coup Étape de plaine Et la prochaine fois On fera planche des belles filles Oui Donc allez c'est parti Pour l'étape entre Grandville et Angers Peut-être aller chercher Notre première victoire d'étape Avec John Duggenkolb Et peut-être Prendre Choper ce maillot vert Qui nous tend les bras On est pas loin On est pas sur le podium Il semble qu'on est dans le top 5 On est quatrième Il me semble Si je dis pas de conneries On voit les favoris C'est toujours les mêmes Kavindich Kavindich Nous a remplacé Dans les favoris Donc là on va laisser Le poids de la course Sur la Movistar Bien évidemment Ils sont maillots jaunes Bon C'est retrouvé une victoire au sprint Mais c'est pas mon problème En plus on a déjà eu Notre victoire Donc tranquille Prendre l'échappé du jour Avec du moulin Il a fumé lui Il veut quoi lui Prendre l'échappé Avec du moulin normal Très bien Conserver le maillot blanc Bah ça en fait C'est déjà un objectif acquis De base Écoutez on va prendre John de Genkolb Et on est parti Le maillot à poids C'est Dan Martin On voit le maillot jaune Nero Quintana Qui a déjà le jaune S'il le garde jusqu'à la fin Chapeau à lui Alors Bon on va simuler Il n'y a pas trop d'intérêt Ils sont protégés Par Tom Dumoulin Et par qui ? Et par Tom Villers Bon écoutez tant mieux L'échappé Qui a déjà pris Une minute d'avance On va juste mettre Bah justement Geshke va protéger Barguil Et Tom Villers Va mettre un tout petit tempo A A 50 Est-ce que 50 Il va relayer ? Ouais 50 Il va relayer Donc voilà Villers On met Villers A roulé Avec les autres formations Pour essayer Que l'échappé Ne prenne pas trop d'avance Tranquille Alors on va faire le point Aussi sur l'échappé Ils sont 3 Il y a Florian Sénéchal On a Martin Channing On a Yann Bartha Également Donc 3 hommes en tête Aujourd'hui Pour cette étape Pour cette étape de plus de 200 km Étape de plaine On a notre beau maillot blanc Avec Warren Barguil Qu'on peut peut-être garder Jusqu'à la fin Et je pense qu'on va essayer De le garder jusqu'à la fin Il y a vraiment moyen Surtout que demain Enfin pour la prochaine fois Il y aura la première étape De haute montagne Avec la planche des Belfi Qui était présent Sur le tour 2014 Et l'année passée Dans le Pro Team Il y a encore 190 km Donc 7 minutes C'est pas dérangeant L'écart peut encore augmenter Au delà des 10 minutes C'est pas très grave Et pour le moment Nous notre Notre Tom Villers Il est toujours là En train de relier Tranquillement A 50 d'effort Pépère Et l'écart Qui va bientôt passer Les 10 minutes Là on a passé Les 9 minutes Voilà Il va sûrement passer Au delà des 10 minutes Il n'y a qu'une seule Difficulté aujourd'hui Donc Dan Martin Gardera son maillot à poids Ok bonjour la moto Et ça y est L'écart est passé Au delà des 10 minutes Mais bon Il reste encore Sans ces plans de 6 km On a le temps Bon tranquille En plus La FDJ Apparemment Commence à relayer Un peu plus fort Non ils sont toujours En effort 50 Là on est dans la difficulté Donc Villers Il va plus relayer Si je vois que ça passe Les 12 minutes On va mettre Relayer un peu plus fort Alors regardez On perd déjà un peu de temps Un peu de terrain L'échappé Ça c'est bien Parce qu'on se souvient Dans le dernier opus Tranquille Quand ça passait Les 10 minutes L'échappé Il y avait un bug Le peloton arrêtait de rouler Quand ça passait les 10 minutes Et l'échappé allait tout le temps au bout Et bien maintenant On voit que non C'est beaucoup mieux Il n'y a plus ce bug là Tom Villers Parce qu'on va mettre On va mettre à relayer Un peu plus fort Est-ce qu'il va relayer à 60 ? Non il faut aller à 70 peut-être Tom Villers Ça y est Il se met dans le train J'ai l'impression à 70 Ok Il se met dans le train A 70 Donc tranquille Voilà Le peloton qui a commencé à accélérer Tout doucement à 147 km de l'arrivée On a tous Nos 9 coureurs ont tout leur barblé au maximum Donc ça c'est cool Et l'écart ça y est L'écart est revenu à 9 minutes Donc bon là ça va diminuer petit à petit Petit à petit pardon Bon je pense qu'il le savait des gens Partant ce matin Les 3 hommes de tête Qu'avec une étape de pleine De plus de 200 bandes C'était quasiment mission impossible A part Sylvain Chavanel Dans le pro team Qui non c'était C'était dans quoi C'est dans quoi Non je vais rien vous dire Parce que j'ai peur de vous spawner un truc Parce que j'ai tourné plein de trucs là Parce que j'ai envie de jouer au jeu Du coup bah je tourne plein de trucs Alors on va pas tarder Arriver au sprint intermédiaire L'écart qui a Moins de 8 minutes Et on a toujours Tom Willers Qui relaye Tranquillement Et nous on est toujours bien protégé Avec Avec de gain col par Tom Dumoulin Allez il est échappé plus que 7 minutes d'avance On a repris 5 minutes quasiment En l'espace de 50 km Donc là on rentre crème On rentre crème pour le Dans le truc des De la minute par tranche de 10 km Et on va reprendre maintenant A 5 km 5 A 3 km 5 pardon On a Sylvain Chavanet Avec la direct énergie D'ailleurs pour ceux qui veulent J'ai lancé une carrière Avec la direct énergie En live Il n'y a pas longtemps Bon au moment où je tourne Je la lance ce soir Mais pour ceux qui veulent En live J'ai lancé une carrière Avec la direct énergie Sur PCM Donc pour ceux qui veulent Aller checker Il y a les redifs Sur la chaîne secondaire Le lien est dans la description Comme d'hab Marcel Kittel qui lance Sans légère descente On peut lancer maintenant Nasser Bouani Est-ce qu'on va les rattraper Je ne pense pas Je ne pense pas Ils sont partis Beaucoup trop tôt Nasser Bouani Ou quoi que On va peut-être les passer Attention Peut-être passer Kittel Le lancer de vélo Ah non On a failli le passer Pour quelques centimètres Mais non On fait 3ème du sprint Derrière Kavindich et Kittel On prend 10 petits points Non on va se faire rattraper Par le peloton Il ne roule pas du tout Qui est loin derrière Voilà ils sont là Non même pas Voilà ils sont là Toujours protégé Veilers tempo acceptante Et Geishke va protéger Warren Barguil Voilà Et Tom Veilers C'est toujours Travaille toujours C'est vraiment notre Notre bourrin On aurait pu le prendre Chez Gingy c'est vrai Pour faire le bourrin Comme ça Comme en IRL C'est toujours lui Qui roule Tout le long de l'état Pour pas que l'échappé Prenne trop d'avance On aurait pu faire ça C'est vrai Écoutez pas grave Plus que 5 minutes Bientôt Voilà L'écart qui est stabilisé Aux à l'entour des 5 minutes Et il reste 77 kilomètres Donc ça va être très compliqué Là pour les hommes de tête Et là c'est tout plein Là il n'y a plus un relief Bon on voit quand même Que c'est parsemé d'embûches Par ci par là Mais Voilà il n'y a plus trop De ruillettes On le voit On dirait quand même Qu'il y a une petite boss A 2-3 kilomètres De l'arrivée Ou même moins Peut-être à 500 mètres A 1 kilomètre Mais on voit que c'est Parsemé d'embûches Donc attention Il y a un moment Qui grouille Il a faim Alors que je viens d'aller déjeuner C'est très bizarre Parce que oui Je suis déjà en vacances Moi Depuis Depuis assez longtemps Et là John DeGangcom Ca serait cool D'avoir une excellente forme Un jour Pour essayer d'aller Chercher une victoire Parce que là Bon en forme normale Ca va être compliqué Ca va être très compliqué Et toujours Tom Villers Qui fait le boulot On va même On va même lui dire D'accélérer encore un peu Tom Villers Pour qu'il se mette Dans le train là Des mecs qui relayent Il se met même pas Dans le train à 80 Peut-être se mettre à 90 Tom Villers 95 100 Alors on le met à 100 On verra Ah il rentre dans le train à 100 Ouais maintenant On peut même Mettre Sinkledam Arne Voilà A 25 km Voilà Préparer le sprint Et l'échappée Qui compte plus qu'une 30 D'avance Une 30 d'avance Pardon A 22 km De l'arrivée L'écart qui continue De diminuer Niveau barre bleue C'est tranquille C'est pépère Allez 15 km Une minute Moins d'une minute Mais maintenant 40 50 secondes Ça stagne Ça stagne un petit peu là Attention C'est jamais Mais là ça stagne pas mal Non c'est bon Ça recommence à diminuer 40 secondes Pour les trois hommes Ils sont pas du tout dangereux Le mieux placé Il est 177ème A 24 minutes C'est Yann Bartha Est-ce qu'ils ont déjà fait Des échappées Oh oui 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 Tous les trois en plus Est-ce qu'il prépare le sprint là Attendez Hop Voilà juste pour dire Et hop C'est bon Il lance le sprint Bon il y a Tendam Qui se met en lancé le sprint Tant pis Paris toujours très bien protégé Là c'est Lightix Qui font le boulot Kevin Dresa Avec sa carnation De couleur noire Dans le jeu C'est bien fait Ils sont bien rajoutés Comme il l'avait dit Peut-être un peu trop bien placé A 6 km Voilà là on est bien Ok il y a Desmar qui remonte On voit le maillot jaune La Quintana derrière nous Arruda La Philippe Qui emmène Marcel Kittel Non Tom Bounon Et Kittel Bah il est là Il est à droite Je sais pas pourquoi Il y a le train Mais il remonte le train On va se mettre dans sa roue Il y a Arnaud Desmar Qui essaye aussi de prendre la roue A Kittel j'ai l'impression Et non on l'a prise Mais bel et bien dans la roue C'est terminé pour l'échappé Chalingui On vient de le rattraper Plus que 15 secondes là Même 10 secondes Voilà c'est terminé Plus d'échappé du jour Ça va se finir par un spin massif Cette histoire On prend un peu de bleu Ça nous sert pas à grand chose On est bien dans la route Kittel Ouh Grappel il a un bon train Il a un très bon train là André Grappel Il faut remonter C'est deux bûches heureux Là qui emmènent Grappel Oui il y a une grosse chute encore Allez encore une grosse chute On lance avec John de Genkolb Attention Giacomo Nidzol également On a Serboigny On prend la roue Giacomo Nidzol De Marcel Kittel Et on va passer On va passer On va passer Avec John de Genkolb Non on passe pas Oh là 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 Gros sprint Il nous restait beaucoup de barres rouges C'était en faux plat descendant Là le sprint Et c'est victoire De Giacomo Nidzol il me semble Et regardez il y a une chute Il y a une cassure On espère que personne ne s'est pris dedans Ou Bushman dernier Ou le retour de la légende Pour une seule étape Il m'a fait kiffer Et toujours maillot blanc Mais là on fait Il nous restait pas mal de barrage On aurait pu lancer plus tôt Et Giacomo Nidzol il l'a compris Parce que c'était en Non c'est Viviani qui s'impose Il a craqué un peu Nidzol on fait sixième En sprint aussi Regardez c'est pas toujours Les Kittel Grapple et tout Qui gagnent C'est assez varié La cassure a-t-elle été comptée Non je ne pense pas Non non Tout le monde dans le même temps Et bien au général Voilà ce que ça donne On est dixième Au terme de cette Cinquième étape Entre Grand Ville et Angers Quintana et Maillot jaune Devant son propre coéquipier Maillot à poids C'est Daniel Martin Maillot vert C'est Cavendish Et Degenkolp 83 points On est à 3 points De Marc Cavendish C'est très serré Regardez Les six premiers Se tiennent en six petits points Donc c'est extrêmement serré Maillot blanc large Devant Lutsenko A part Manchester Je ne vois pas Qui peut nous concurrencer Et encore Là on est où On est dernier Non non Bah non Je suis aveugle apparemment Mais what Mais non Mais j'aurais cherché Un drapeau français Non c'est déjà rien C'est vrai Bon Ecoutez on va sauvegarder Une deuxième fois Ocasou On va sauvegarder là Hop Suivant Récupération Nickel Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui On se retrouvera La prochaine fois Pour la planche Des belles filles Et le mur de lui On fera que deux étapes Parce que c'est deux Énormes étapes Et après il y a les pavés Et puis les bannières du champ Donc on fera que deux étapes La prochaine fois En tout cas n'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu Si vous avez kiffé cette vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver Sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on va se retrouver Très vite pour la suite C'est promis Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ça peut leur donner un petit succès Pour les plus nous remonter là Je vois qu'ils auraient croissants Mais c'est quand tu regardes C'est quoi ? Du percus